La Kia EV3 a l'air de bien fonctionner en Corée du Sud, enfin en tout cas elle a demandé là. Alors là j'ai un peu de mal à la carrière de ce véhicule quand même, je tiens à le dire parce que c'est pas... Non, pas au fond quand même, l'avance ça va mais... Alors en Corée du Sud ce modèle est disponible à partir de 28 000 euros. Une fois le bonus local déduit on arrive à 27 000 euros, ce qui change pas grand chose pour le coup. Alors elle a reçu 10 000 réservations en moins d'un mois avec une autonomie à l'ordre de 410 à 560 km. En fonction de la batterie choisie, le SUV a de bons arguments, qui a prévoit d'écouler 18 000 unités de son petit modèle d'ici la fin de l'année. Avec le V3 qui approuve qu'il n'y a jamais de problème de demande pour les VE, il n'y avait simplement pas l'offre adéquate. Avec l'arrivée de modèles abordables, le marché pourrait entrer dans une deuxième phase de croissance et sortir de ce ventre mou que nous connaissons depuis le début de l'année. Le succès de V3 ne s'y limitera pas à Corée du Sud. Elle pourrait aussi cartonner en France, où elle sera lancée en septembre. Mais elle n'aura certainement pas de bonus. Et ça sonnera sûrement à la fin du Niro, qui n'aura pas vécu très longtemps. Mais d'un côté tant mieux, comme ça il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route. Et puis au final... Moi j'aime bien rouler avec une voiture qui n'a pas été beaucoup vendue, parce qu'au final on en croise peu sur la route. Ce n'est pas un modèle de monsieur tout le monde, mais ça je préfère. Quel est votre avis sur le V3 ? Est-ce que vous aimez ce design ? A noter que la trappe de recharge est sur le côté droit, à l'avant droit. Ça change des Kia de d'habitude. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada